Comme annoncé, nous allons parler de l'importance de l'information géographique au service du développement avec notre invitée, Madame Toali Ouassia Sylvie. Elle est chargée de l'élaboration des plans stratégiques de développement des régions au CNTIG. Le CNTIG est le comité national de télédétection et d'information géographique. Merci Madame d'être venue sur notre plateau. Merci à vous également. Avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord chercher à savoir si vous êtes connu, nous allons chercher à savoir si les Ivoiriens ont une idée de vos activités. C'est au micro de Citasoron. J'ai une fois entendu parler de la télévision, mais bon, je sais que c'est dans le domaine de la télécommunication. C'est-il surtout du ministère de l'économie numérique et de l'Entik ? Non, vraiment pas. Peut-être que l'Entik me fait penser aux nouvelles technologies, mais pour le contenu, même pas du tout. Je n'ai jamais entendu, je ne connais même pas. CNTIG, centre national de télédétection, quelque chose, plus ou moins. Je crois que ce centre-là permet de mettre à la disposition de la population certaines informations relatives à la localisation, à la situation géographique de certains domaines ou autres. Je ne connais pas le CNTIG. Le CNTIG, c'est quoi ? La question que vous avez posée, madame, vous existez depuis plus de 20 ans, vous êtes moins connue. Qu'est-ce qui explique cela ? Merci, madame. Le CNTIG existe effectivement depuis près de 20 ans. Et si le CNTIG n'est pas peut-être connu de la population, cela suppose qu'il n'y a pas eu de publicité au sein du CNTIG. Mais ces dernières années, il faut dire qu'avec les innovations apportées par la nouvelle gérance, le CNTIG est quand même de plus en plus connu. Qu'est-ce que vous faites réellement au CNTIG ? Le CNTIG, c'est une structure étatique qui est rattachée à la présidence de la République et qui oeuvre dans le domaine de la géoinformation et le développement local. Géoinformation, c'est encore difficile à comprendre. Oui, c'est encore difficile. Dans des termes beaucoup plus digestes, il faut dire que l'information géographique ou bien la géoinformation, c'est l'ensemble des données analysées et interprétées qui se rattachent à un lieu et qui permettent à un responsable de prendre des décisions lors d'une action à mener. Cela peut se faire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la foresterie, dans le domaine de la santé. Dans beaucoup de domaines, l'information géographique intervient. Sans cela, même qu'on dit que 80% de l'information que nous utilisons possède une dimension géographique. Madame, un cas pratique, là nous voyons déjà des images du CNTG, mais on veut avoir un cas pratique concernant l'information géographique dont vous parlez. Si vous voulez un cas pratique, tout de suite, lorsqu'on veut établir des infrastructures routières ou des services de base, je veux parler des services de santé, des établissements éducatifs, alors à travers les apports du CNTG, on peut implanter aussi aisément ces établissements. Mais si on ne connaît pas les besoins qui sont déjà exprimés, il sera difficile. De tout de suite, établir ces informations sur le terrain. Et justement, nous allons suivre vos missions et activités dans ce reportage d'Astro Touré. ...localiser les contribuables, à suivre et à contrôler les recettes communales. Le CNTG a également pour mission de développer des applications en matière de géo-importance. C'est un bassin d'expertise en système d'information géographique et de télédétection. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG, œuvre principalement dans les secteurs des technologies de l'information, de la cartographie et dans les domaines d'application de la géomatique. Rattaché à la présidence de la République, il accompagne les structures étatiques et leurs divers démembrements dans la mise en œuvre de projets de développement et de modernisation. Notamment, la solution e-commune qui a permis à plusieurs villes de Côte d'Ivoire d'accroître la mobilisation de leurs ressources internes. Il fournit en effet des outils accessibles sur Internet qui aident à géolocaliser les contribuables, à suivre et à contrôler les recettes communales. On prenait la ville de Boaké, par exemple, e-commune y est passée. Donc, on a eu un gain total de deux à trois fois des revenus qu'il devait y avoir avant. Et en plus de cela, il y a eu la création d'emplois. Les jeunes et la commune ont pu être intégrés dans ces genres de projets qui continuent au bénéfice de leur commune. Pour l'Université de l'Intérieur, tout ce qui est découpage, tout ce qui est cartographie des régions, c'est nous qui le faisons. Nous accompagnons aussi les régions à la mise en place des systèmes de prise de décision et puis des plans stratégiques de développement qui sont très importants parce que c'est des plans qui montrent totalement quels sont les potentiels dans chaque région et comment les utiliser afin de les mailler avec le bailler de fond. Le CNTIG a également pour mission de développer des applications en matière de géoinformation et réaliser des projets avec la participation des organismes techniques, publics ou privés, nationaux et internationaux. Crééé il y a 24 ans, le Comité national de télédétection et d'information géographique propose aussi des services dans les domaines de la santé, des infrastructures, des mines, du pétrole et du transport. Voilà, Madame, vous existez depuis une vingtaine d'années, mais il y a quatre ans que vous êtes rattachée à la présidence de la République. Est-ce qu'on peut avoir une idée des administrations et collectivités qui ont bénéficié de vos services? On a entendu tout à l'heure dans le reportage d'Astotouré le projet e-commune. Qu'est-ce que c'est? Bien avant d'arriver au projet e-commune, il faut dire que le CNTIG accompagne aussi bien les administrations publiques que privées en termes de conseils, en termes d'accompagnement, en mettant à leur disposition des bases de données qui sont régulièrement mises à jour et des solutions informatiques. On parle d'application. Le projet e-commune? Par exemple, le projet e-commune, c'est tout simplement une solution à une forte composante informatique qui permet aux communes d'accroître les ressources mobilisables. Je veux dire que pour les communes, il est important d'avoir des ressources pour répondre au bien-être de la population, mais très souvent, les budgets alloués ne sont pas suffisants. Il faut de la créativité au sein de la région, ou bien au sein, pardon, de la commune pour accroître les potentiels en termes de finances. Prenons le cas de Cocody, de la commune de Cocody. Tout à fait. Si vous prenez le cas de Cocody qui a souscrit, bien entendu, à ce produit, le budget est quand même passé du simple au triple, tout simplement parce que désormais, la commune maîtrise les contribuables, maîtrise les activités qui se déroulent sur le territoire communal. Et de cela, on sait plus ou moins à quelle échéance ou bien dans quelle fréquence les collectes se font. Et cela se fait... Quelles activités précisément? Les activités économiques qui se déroulent. Je pense simplement, par exemple, le cas des commerçants qui gèrent des boutiques ou des étals, alors qu'ils doivent verser des fonds à la commune. À travers le système électronique de payage, par exemple, les fonds sont directement reversés à la commune. Donc, on voit plus ou moins qu'on tombe dans ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Il n'y a plus de fonds dilapidés. Et cela va au bénéfice de la commune, puisque après, la commune pourra développer ou bien entreprendre des projets de développement dans la commune, notamment refaire soit les routes, construire des établissements, toujours au bénéfice de la population. La télédétection se situe à quel niveau? Ici, la télédétection... Est-ce que vous gérez l'information géographique et aussi la télédétection? La télédétection accompagne l'information géographique. D'accord. La télédétection permet d'avoir des informations, des données, en termes plus simples, qui permet d'avoir des informations sur une zone, mais à distance. Voilà, il faut voir l'utilisation des images satellittales. Il faut voir l'utilisation des drones, par exemple, sans avoir contact direct. Mais cela complété avec des études au sol, avec l'utilisation, par exemple, des GPS. Donc, dans la collecte des données, c'est là qu'intervient la télédétection. Vous avez aussi le projet e-région. e-région rejoint e-commune, dans la mesure où c'est toujours le même objectif qui est visé, c'est-à-dire accroître les ressources. Mais cette fois-ci, au niveau de la région, là où la commune n'intervient pas en termes de collecte des données, nous développons cette application pour que les conseils régionaux puissent également faire la collecte. Un exemple? Nous avons, par exemple, travaillé avec une région de la Côte d'Ivoire. La quelle région? Le conseil régional de Bucani, précisément. Et à ce niveau, nous avons développé cette application, pardon, qui, comme je l'ai dit, s'aligne dans les mêmes objectifs que e-commune, mais qui permet de rehausser les ressources propres de la région. Comme on dit, les ressources, je l'ai dit tantôt, peut provenir de l'État, peut provenir du secteur privé, mais aussi en interne. Donc, il faut de la créativité ou bien de l'innovation au sein des collectivités territoriales. Donc, du coup, on a parlé des collectivités territoriales, on va parler maintenant des administrations, en clair, les différents ministères qui ont bénéficié aussi de vos services. On peut avoir des exemples? Toujours dans l'accompagnement des structures étatiques, nous avons accompagné le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Plan, en tout cas, le CNTG a accompagné tous ces ministères dans la résolution de leurs besoins. On va s'attarder sur le cas du ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau? À ce niveau, il y a eu un projet de la carte scolaire. Là, il faut voir. C'est aussi une solution informatique, mais qui a une composante également géographique qui permet aux ministères ou aux acteurs de ce ministère de résoudre les problèmes de création d'établissements scolaires en tenant compte du flux d'élèves qui arrivent dans le secondaire ou bien dans le primaire. Donc, il faut mettre en corrélation le nombre d'élèves à gérer et les infrastructures d'accueil. Et concernant l'enseignement supérieur et la recherche scientifique? Pour l'enseignement supérieur également, nous avons établi la solution 4 universitaires qui parle aussi du problème posé par l'éducation nationale, c'est-à-dire le flux de nouveaux bacheliers qui est mis aussi en regard avec les capacités d'accueil des universités, des grandes écoles privées et publiques. Donc, à cela aussi, à la fin, c'est d'établir, de faire une projection sur 5 ou 10 ans pour voir si la capacité d'accueil est insuffisante, il faut naturellement créer de nouvelles universités. Je pense qu'on assiste à cela de plus en plus. Madame, donc, après tout ce qui a été dit, qu'est-ce que les élèves, les étudiants, les populations en général gagnent? Parce que là, vous parlez collectivité, administration, qu'est-ce que la population gagne? Les collectivités et administrations sont des décideurs, sont des responsables. Mais à la fin, la collectivité, pardon, la population voit son bien-être amélioré. Les conditions de vie sont améliorées. Lorsque les projets sont identifiés et que, par exemple, à travers les plans stratégiques de développement, on va mettre en rapport tous les besoins en termes d'action à mener dans une région, il faut créer des routes, il faut des établissements sanitaires, il faut l'électrification. Alors, tout cela concourt au bien-être de la population. Donc, tous nos produits ont pour finalité le bien-être de la population et donc l'amélioration de leurs conditions de vie. À travers même la création de richesses, quand on prend, par exemple, le produit e-commune, le produit e-commune nous permet, par exemple, d'employer la jeunesse de la commune, soit à temps partiel ou bien de manière déterminée dans l'entreprise. Quel bilan faites-vous des activités du CNTG aujourd'hui? Il faut dire que ces dernières années, le CNTG a été très actif dans pas mal de domaines, partant du développement jusqu'à la recherche. Nous avons accompagné les collectivités, nous avons accompagné les ministères, nous avons aussi joué notre rôle de coordination en créant les groupes de travail, par exemple, en créant les salons qui sont des plateformes d'échange, de collaboration. Parce qu'à la base, il faut mettre ensemble toutes les unités ou bien toutes les structures qui utilisent l'information géographique. Mais nous pensons que le bilan est satisfaisant. D'accord. Pas de difficultés sur vos routes? Il y a des difficultés, certes, parce que dans l'innovation, il faut amener tout le monde à s'accorder sur des points. Et cela, bien évidemment, peut buter sur les divergences. Mais je pense que dans la droite ligne de ce que nous faisons, les résultats sont palpables. Et nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant. Et justement, dans la droite ligne de vos activités, vous organisez des assises. Et là, vous êtes la présidente du comité d'organisation de la troisième édition du Salon de la géomatique qui s'ouvre le mercredi 16 novembre à Abidjan. Qu'est-ce qui a motivé ces assises? Ces assises qui sont à la troisième édition veulent combler le manque d'informations, de coordination dans l'utilisation de l'information géographique. Comme je l'ai dit, que nous soyons en foresterie, en agriculture, dans la santé, on a besoin de l'information géographique. Donc, ces assises sont généralement convoquées pour bénéficier aussi de l'expertise ou bien de l'expérience des experts qui viennent d'ailleurs. Et comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Et donc, lorsque nous convoquons ces assises, nous voulons aussi que la Côte d'Ivoire profite de ce qui a marché ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir une idée du thème déjà? Pour le thème retenu cette année, c'est l'administration des terres et le développement local. Quelles solutions pour les pays en quête d'émergence? On veut déjà savoir quelle serait votre contribution à la problématique du foncier rural en Côte d'Ivoire. Nous voulons pour ce thème vraiment avoir l'expérience qui a très bien marché en termes de foncier dans les pays de l'Afrique du Nord, de l'Europe, d'Amérique, au service du développement de la Côte d'Ivoire. Quand nous savons que le foncier demande la bonne gouvernance, demande une bonne gestion, parce que généralement, les instabilités, les conflits proviennent très souvent du problème foncier. Merci, Mme Toali. Voici à Sylvie d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chargé de l'élaboration des plans stratégiques de développement des régions au CNTIG, le comité national de télédétection et d'information géographique, rattaché à la présidence de la République depuis quatre ans. Vous avez des solutions pour aider au développement du pays et vous concevez des applications informatiques performantes et des bases de données socio-économiques pour une Côte d'Ivoire émergente, vécère au cœur du président Lassane Ouattara. Merci pour votre contribution. Je vous remercie. Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blais. Merci de votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada